Les gars et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Mon nom est Charles et je suis au Gym M Fitness aujourd'hui pour vous donner un truc d'entraînement. Donc, mon truc d'entraînement aujourd'hui, ce n'est pas sur comment faire un exercice en particulier d'une meilleure façon ou de le faire d'une façon différente. Mais ça va être vraiment une technique spéciale, un truc spécial pour vous permettre de soulever plus lourd sur vos exercices. Donc, lorsqu'on fait un exercice, on a toujours un muscle agoniste et un muscle antagoniste durant notre mouvement. Donc, par exemple, lorsqu'on fait notre bicep curl, on va avoir le muscle ici, bicep, qui va être mon muscle agoniste. Et je vais avoir le muscle ici en arrière, tricep, qui va être mon muscle antagoniste. À quoi ça sert de savoir ça? C'est tout simplement que le muscle antagoniste ici va travailler, bien qu'on pensait qu'il ne travaillait pas, va travailler pour réussir à contrôler le mouvement et faire en sorte que ma main ne se soulève pas trop rapidement comme ceci. Donc, pour avoir un bon contrôle moteur, je vais avoir une activation principale du bicep, mais une petite activation du tricep pour faire en sorte d'avoir un bon contrôle de mouvement. Ceci est intéressant lorsqu'on fait une tâche précise de minutie. Par contre, lorsqu'on est en train de faire de l'entraînement, ce qu'on veut, c'est avoir le plus de force possible dans notre bicep et le moins de contractions possibles de notre muscle antagoniste, qui est dans ce cas-ci le tricep. À ce moment-là, ce qu'on va faire pour réussir à faire en sorte de l'enlever le plus possible de l'équation, ça va être de l'étirer. Vous faites un étirement de votre muscle antagoniste et à ce moment-là, vous allez avoir plus de force sur votre muscle agoniste. Ce truc-là est principalement intéressant pour les débutants qui ont beaucoup de difficulté avec leur coordination durant un mouvement. Le problème avec les débutants, c'est que leur muscle antagoniste va se contracter beaucoup et ils vont avoir beaucoup de difficulté à faire le mouvement correctement. Ils vont perdre énormément de force. Donc, avec les débutants, c'est très intéressant d'étirer le muscle antagoniste avant de travailler n'importe quel mouvement. Pour les membres, ce que je vais vous montrer, c'est comment le faire maintenant pour vos biceps et vos triceps. Donc, je vais le faire devant vos yeux pour que vous puissiez avoir une marche à suivre, un protocole à l'entraînement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !